8, 9, 10 Salut ! Bravo à tous, à mercredi prochain. Hé, assieds-toi. Je vous ai fait attendre. Parfois je suis tellement absorbé par mon cours que je vois plus le temps passer. Pas de soucis ! Où est Roxy ? Encore à son nouveau boulot, j'imagine. Quel nouveau boulot ? Elle vous a rien dit ? Non. Elle travaille dans une grosse boîte dont sa tante est la patronne. Ça s'appelle... Collins ou quelque chose comme ça ? Euh... Tu veux dire Collins Industries ? Regina Collins, PDG de Collins Industries, a refusé de s'exprimer. Waouh. Ouais, c'est bien sa tante. Suite à l'échouement du bateau, des tonnes d'ordures jonchent la plage de corral arbor. Ça a l'air super grave. Roxy doit être sur place. Allons leur donner un coup de main. D'accord. Quelle horreur. Il y a des ordures partout. Et tout ça provient du bateau qui s'est échoué ? C'est dingue. Hé ! Ça alors ! Qu'est-ce que vous faites là ? On a appris la nouvelle à la télé. On est venu vous aider. On en a besoin. Venez ! C'est parti ! Ce ne sont pas les sacs poubelles qui manquent. Tiens, Devon. Super. Merci, Roxy. Comment tu t'en sors ? Pas mal. Disons que j'ai de quoi faire. Tante Regina m'a chargée de nettoyer l'intégralité de la plage. Ouais. Ouais ! Le commandant nous a dit de vous retrouver sur la plage. On pensait que c'était pour bronzer et m'en dirait qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Ben, on est prêts à vous aider vu qu'on a déjà mis de la crème solaire. Elle est pas banale, votre crème solaire. Ça, c'est clair. Alors, on doit mettre ces sacs dans le camion, c'est ça ? Il est juste là. Cool. Dizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est quoi, ce... Elle est hyper collante, cette crème solaire. Carrément ? Ce n'est pas de la crème solaire, c'est de la colle. J'ai sûrement dû me tromper de sacon. Ben ! C'est un bon moyen de ramasser les déchets. Oh, tenez ! Essayez ! Non, 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 arrêtez-moi ! T'es prêt, Ben ? Alors, on vous l'entendez ! Tu as toujours une bonne idée, toi. Regarde un peu tout ce qu'on a ramassé ! Allons les mettre dans le camion. Ils ont trouvé la méthode miracle. C'est vrai. Roxy, on a un gros problème. On a découvert une tortue de mer qui est mal en point. Quoi ? Montre-la-moi ! Aïe, aïe, aïe ! La pauvre ! Mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire. Les tortues avalent facilement des morceaux de plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez entendu parler du centre océanographique ? J'y ai travaillé comme saisonnière avant de rejoindre Gris Battleforce. Ils soignent les animaux marins. Transportons-la là-bas, et vite ! Roxy, une seconde ! On est face à une pollution de grande ampleur. Il y a sans doute d'autres tortues qui sont touchées. Cette plage abrite des douzaines d'espèces animales. Elle pourrait être toute impactée. Ok, pas de soucis. On ferait en sorte de sauver chacune d'entre elles. Je vous le promets. Allez, en route ! Maître, vous devriez faire attention. Cette enveloppe corporelle n'est pas faite pour vous. Elle infecte vos virus. Et si jamais vous vous retrouvez à court de mort fixe, vous risquez de retrouver votre apparence devant les Rangers. Je t'interdis de remettre mon plan en cause. Quand les Rangers ont localisé notre base dans la cyberdimension, nous avons été obligés de la déplacer ici. Mais prendre une apparence humaine, c'est la solution à tous nos problèmes. Désolé, maître. Je vous demande pardon. Maudits soient ces fichus cristaux ! Il y en a absolument partout ! Oublie les cristaux, pauvre imbécile ! Où sont les généraux que tu m'as promis ? J'ai juste besoin de collecter quelques petites données appartenant à deux chers adolescents. Eh bien, fais-le ! Hérobutes ! À vos ordres, maître ! Alors, où ai-je bien pu le ranger ? C'est exactement ce qu'il me faut ! Le vieux Scrozel n'a pas perdu la main ! Où est ma cible ? Parce que je suis prêt à dégainer ma cage ! Un peu de patience, Travertron ! Ton tour viendra bien assez vite ! Tous ces animaux viennent de la zone polluée. Ça a commencé par une seule tortue, mais le problème est bien plus grave qu'on le croyait. Merci de votre aide, Dr. Walsh. On est là pour ça. Par ici, s'il vous plaît. On fera tout notre possible jusqu'à ce que la plage soit dépolluée. Mais le centre fonctionne grâce aux bénévoles et aux dons pour acheter de la nourriture et des médicaments. Je suis sûre que ça posera pas de problème. Ma tante m'a chargée du nettoyage du site. Je lui parlerai aussi des animaux. Je viens avec toi. Moi aussi. Merci à vous. Le centre océanographique veut nous aider, mais les soins médicaux coûtent cher, comme vous le savez. Ta société prend tout en charge, pas vrai ? Mais nous payons déjà pour dépolluer la plage. D'accord, mais c'est de notre... Roxy. Le sort de trois ou quatre animaux marins ne nous concerne pas. Madame Collins, j'ai travaillé au centre océanographique et j'ai vu tous les dégâts provoqués par la pollution. Ces animaux marins sont menacés et ils disparaîtront si on ne fait rien pour eux. Une bonne chef d'entreprise, c'est un peu comme une bonne citoyenne. Elle doit assumer ses responsabilités pour les erreurs qu'elle a faites. Ces animaux auraient pu être déjà malades. Si on devait soigner tous les animaux marins, il faudrait mettre la clé sous la porte. Désolée. Je suis en retard. Je vais y réfléchir. C'est déjà tout réfléchi. Sa réponse est non. C'est pas une mauvaise personne. Elle croit juste qu'elle ne doit pas en porter la responsabilité. Et on n'a plus le temps de la convaincre. Je reviens tout de suite. Le temps de passer, un petit coup de fil. Ok. Allô, docteur Walsh ? Oui, je vous appelle de Collins Industries. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On prend les soins en charge. Oui, c'est ça, la totalité. Faites le nécessaire. Merci, docteur. Eh, ça va ? Ne t'en fais pas pour ta tante. On trouvera le moyen de... C'est quoi ça ? On a piégé. J'ai besoin de renfort au plus vite. Deux à tous, derrière les barreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux ? Des oiseaux comme toi, j'aime les voir en cage. Recule ! Ça va, Zoé ? Oui, mais cette créature a enfermé Blaise et Roxy dans une cage. Je vais essayer de les délivrer, occupez-vous de lui. Ok ! Activation Pistole ! Les Power Rangers ! Tu ne nous échapperas pas ! Si vous croyez que ça me fait peur... Chronix, qu'est-ce que tu allais ? Tu peux nous sortir de là ? Je vais essayer. Scrozzle ! Quoi ? J'ai l'habitude de passer ! Je crois que... qu'il nous a scannés. Rassurez-vous, vous serez bientôt libres. Ça m'a donné la chair de poule ! La récré est terminée ! Attrapez-moi, si vous pouvez ! C'est bien ce qu'on peut faire ! Rass, j'ai besoin de ta force, tu corilles ! Bien reçu ! Je vais aller l'aider. D'accord ! Débarrassons-nous de ce monstre ! Je vais vous mettre des barreaux dans les roues ! Vous n'êtes pas prêts de nous faire la peine ! C'est ce qu'on va voir ! Tu disais ? Mais c'était bien tenté ! À toi de jouer ! Attaque le cap ! Je sens que ça va mal finir ! Très mal ! L'arme vise X ! Cette fois, c'est la barre ! Le robotron est fichu pour de bon. Écartez-vous ! Ça ferait suffire ! Merci, Ravi ! De rien. Scrozzle les a scannés. J'ignore pourquoi. On doit rester sur nos gardes. Ça ne sera plus long, maître ! J'ai téléchargé leurs ADN dans nos systèmes. Et maintenant, nous avons tout ce qu'il faut ! Cronix, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! J'attends beaucoup de toi, Scrozzle ! Faites-moi confiance ! Vous ne serez pas déçus ! Très intéressant ! Enfin ! Maître Evox ! Content de vous revoir, mes fidèles généraux ! Comment c'est possible ? Le Ranger Bleu m'avait supprimé ! Je vous ai rapistolé grâce à vos anciennes sauvegardes ! Quelques pièces détachées, et surtout, le savoir-faire du bon vieux Scrozzle ! Alors, quelle est notre mission ? Vu l'ampleur de la tâche, vous avez intérêt à être opérationnel ! Si j'ai bien compris, le problème est réglé ! Oui, les animaux vont pouvoir être soignés ! Collins Industries prend tous les frais en charge ! C'est bizarre que Regina ait changé d'avis ! Ouais, elle semblait vraiment pas choude pour payer la note ! En tout cas, elle a pris la bonne décision ! Hé ! Alors comme ça, ta tante a vraiment fait le nécessaire ? Ouais, tout à fait ! Laissez-moi passer, c'est très important ! Je voudrais parler au responsable, tout de suite ! Ça doit être moi, Dr. Walsh ! Regina Collins ! Je vous ai vu à la télévision ! Je voudrais vous remercier d'accepter de... payer tous les frais médicaux ! C'est une erreur, docteur ! Je n'ai jamais donné mon accord ! Pourtant, j'ai reçu un appel venant de votre société ! C'était moi ! J'ai donné le feu vert pour le versement des dons ! Quoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que ce que Zoé t'a dit tout à l'heure est la vérité ! On doit assumer nos responsabilités pour les erreurs qu'on a faites ! Les ordures ont intoxiqué ces pauvres animaux ! Non, Roxy, on ne peut pas en être sûr et certain ! Les poissons et les tortues tombent malades tous les jours ! C'est la faute de personne ! Mais... Docteur ! On a trouvé une autre tortue sur la plage polluée ! Elle s'est entortillée dans du plastique ! C'est pas vrai ! Son état a l'air très inquiétant ! Elle a des difficultés à respirer ! Elle a probablement essayé de manger un déchet ! Ou bien se prendre les pattes dedans ! Ce bout de plastique provient du déversement des déchets ? Oui, madame ! Et cette tortue périra si on ne la soigne pas de toute urgence ! Et pour la soigner... Il faut de l'argent ! D'accord ! Je vous en prie, sauvez-lui la vie ! Et celle de tous les animaux ! Colline's Industries paiera, peu importe le coût ! Comptez sur nous ! Allons-y ! Merci, Tante Regina ! Non, merci à toi ! A toutes les deux ! Qui aurait cru que les déchets causaient tous ces problèmes ? Madame Collins ! Allons voir d'autres animaux qui sont soignés ici ! D'accord ! Que se passe-t-il ? Il faut qu'on y aille ! On n'a jamais le temps de s'ennuyer ! Util, laisse-moi tranquille ! Non ! Non, je vous en prie ! Pas de trace du Robotron ! C'est parce que... On n'en a pas besoin ! Quoi ? Blaze et Roxy ? Je vous avais pourtant détruit ! Erreur, beau gosse ! C'était l'ancienne Roxy ! À présent, on est flambant neuf ! On reste toujours plus forts que vous ! Ha ! Ça reste à prouver ! Tenez, c'est cadeau ! Tenez, c'est cadeau ! C'est pas grave ! Ah ! Tenez, c'est cadeau ! C'est pas grave ! Tenez, c'est à pire. Tenez, c'est pas grave ! Je ne sais pas ! Tenez, tu peux aller ! C'est un burned-out, c'est pas triste ! On est très loin ! C'est une partie de différentes espaces ? Tu es... un robot ? En fait, on est tous les deux des robots Et c'est pas tout Alert info, cette saison le violet et l'ambre sont les couleurs tendance On va désosser ces deux boîtes de conserve Transformation ! Activation, build, power ! Start ! Libérez la puissance des builds ! Téléporteur, griffes, cheetah ! Ok les rangers, ne retenez pas beaucoup ! Détruisons-les ! Ils sont peut-être plus coriaces que prévu Mais nous, on n'a plus d'un tour dans notre sac Téléporteur, blaster, ultra, beast, x ! Et maintenant, envoyons ces tas de ferrailles à la casse Pour la toute dernière fois Fénoménal ! Hé, regardez ! Attention à ne pas remercier le Morphix ! Arrêtez ! Oui ! Les Blazers et Roxy n'ont servi qu'à détourner notre attention Oui, commandant ? Un Gigatron a été détecté Secteur Tango 5-4 Bien reçu Allons-y En position Vous êtes prêts ? Ultrasan, beast, x ! Lancement ! Il se dirige vers la tour Morphix On n'en a pas pour longtemps Téléporteur, blaster, cheetah, beast ! Attaque, ultra, beast, x ! Virus éliminé Non, maître, je vous en supplie Laissez-moi vous expliquer Tes soi-disant chefs-d'oeuvre ont été balayés Dès la première attaque Alors tu vas subir le même sort Attendez une minute, j'ai quelque chose à vous montrer Regardez derrière Nous revoilà Encore ? Mais les Rangers nous ont détruits Comment on est revenus ? Explique-toi Si jamais vous êtes à nouveau détruits Cette machine pourra vous télécharger en robot flambonneux Voilà une bonne nouvelle Une très bonne nouvelle Plus rien ni personne ne pourra déjouer mon plan La grille de transformation sera enfin à moi Vous avez déjà terminé ? Oui, tout à fait La plage est d'aussi propre qu'avant Et nous aussi Beau travail Je vais le dire aux autres Merci Il n'y a pas de quoi Tu sais On devrait tous réduire nos déchets C'est clair Ça colle encore un peu Oh non Oh non Où est mon émetteur ? J'ai dû le perdre en nettoyant la plage Pas de soucis Je vais t'aider à le retrouver Appel émetteur de Ben Il doit être là Quelque part Ouais Ça va prendre du temps Monsieur Arrêtez s'il vous plaît Vous entendez ? Stop ! Stop ! Non Ils ont fait des robots ? De nous ? Ça donne la chair de poule Ne vous en faites pas On les a détruits Connaissance Creusel Il ne va pas en rester là Eh ! Venez par ici Regardez la nager Elle va s'en sortir Elle retournera bientôt Dans son milieu naturel Merci de m'avoir montré Qu'il était de notre responsabilité De protéger l'environnement Désolée mais je dois vous laisser Mais on se voit demain matin À la première heure Ok compte sur moi Au revoir Merci Au revoir Je t'adore Et encore merci Merci pour tout Tu peux être fière du travail Que tu as fait Et toi aussi Merci de m'avoir regardé cette vidéo 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 Merci de m'avoir regardé cette vidéo